C'était deux ans après la perte de Grigny C'était une sorte de cri d'alerte que nous avons lancé, alors nous les élus mais également à tous les acteurs de la politique de la ville Ça a mis le sujet des banlieues, des centres, des préoccupations Ça a permis quelques avancées mais il n'en demeure pas moins que les enjeux et les défis sont encore considérables Et en particulier la nécessité que l'Etat fasse une activation de son soutien solidaire aux territoires qui sont ceux qui sont des oubliés de la République Face à cette situation bien entendu il faut continuer avec les acteurs associatifs, les acteurs économiques, les acteurs de terrain Il faut aussi que nous, les élus des territoires, les communes, les intercommunalités, nous puissions être encore plus forts et encore plus nombreux Donc notre parole est une parole de sollicitation tout en étant une parole d'opposition à partir de notre propre expérience, de nos échanges Que cette parole-là puisse être enfin entendue Parce qu'aujourd'hui, il est tout à fait impensable qu'on entende que, bah oui, 40 années de politique de la ville, ça n'a pas servi à grand chose Ça fait beaucoup d'argent qui a été dépensé en matière de rénovation urbaine, en matière de la contrôle de l'association des autres Mais ça ne fait encore pas assez et il est absolument vital de continuer Et plus en moins nombreux à porter cette parole solidairement, il y a plus de moins de chances de faire entendre la défense de nos territoires Faire connaître Ville-et-Bonlieue, ça permet de faire connaître les plusieurs millions d'hommes et femmes qui vivent dans nos quartiers Qui sont souvent méprisés, qui sentent autour leur vie, leurs difficultés dans ce monde Ce sont pas suffisamment prises en compte par ce gouvernement, ou d'ailleurs comme souvent dans les précédents Et donc nous avons cette vocation à nous fédérer, à travailler dans nos diversités, de nos sensibilités Pour trouver des réponses, proposer, agir, parfois violer Mais surtout essayer d'être utile aux habitants de nos communes Et c'est moi, c'est le sens de mon engagement comme stratégie général de Ville-et-Bonlieue Bonjour, nous venons pour l'appel de Grigny Il est impératif d'adhérer à Ville-et-Bonlieue Parce que, notamment sur les questions de sécurité et de tranquillité publique Les maires connaissent des situations similaires On a besoin de se rassembler au-delà de nos appartenances politiques Au-delà de la taille de nos villes, des caractéristiques de nos villes Pour être plus forts et pour porter plus fortement la parole des villes périurbaines Vraiment, je vous invite très fortement d'abord à signer l'appel des maires de Ville-et-Bonlieue Pour vivre en paix dans nos communes, paru dans le JDD dimanche dernier Et puis, je vous invite très fortement également à adhérer à l'association Ville-et-Bonlieue Plus on sera nombreux, plus on sera forts, plus on sera forts Et plus la voix des villes de banlieue sera entendue Merci à vous L'adhésion à Ville-et-Bonlieue C'est la garantie de vos intérêts défendus L'intérêt de vos territoires et des habitants qui y sont domiciliés Souvenez-vous l'appel de Grigny Souvenez-vous la question des contraintes Souvenez-vous la question des crédits de la politique de la ville L'association et ses membres sont là pour défendre l'intérêt des 1500 quartiers prioritaires de France et de Navarre Adhérez, n'hésitez plus, rejoignez-nous